Le 21e Mondial des Métiers à Eurexpo du 2 au 5 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire et reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métiers.com Au Mondial des Métiers 2017, nous avons eu la chance en parcourant les allées de ce Mondial des Métiers de découvrir un pays, une région, en tout cas, des acteurs d'un pays étranger qui venait faire une sorte de double promotion. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, d'abord. Bonjour. On vient de la Pologne, du sud du pays. La région s'appelle Malopolska, ce qu'on peut traduire par la petite Pologne. D'accord. C'est tout au sud de la Pologne. La capitale de cette région, c'est Cracovie. Peut-être que vous connaissez un petit peu parce qu'il y a beaucoup de touristes francophones. On vient chaque année depuis 16 ans déjà. Donc, c'est vraiment beaucoup. Cela a commencé avant l'entrée de la Pologne à l'Union européenne. D'accord. Donc, c'est vraiment sympa pour nous et c'est important. Un partenariat historique. Ah oui. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans la présentation, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est votre nom. Moi, je m'appelle Mateusz. D'accord. Très bien. Et vous êtes venu ici pour faire la traduction. Oui. Je suis étudiant à Cracovie en cinquième année, donc en dernière année de master. C'est la deuxième fois que je suis venu ici. Je crois qu'on a fait un interview il y a deux ans. Alors, ce n'était pas avec moi, mais effectivement, oui, tout à fait, dans le studio radio. Ok. Très bien. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement ce double aspect de la démarche. Vous avez commencé par la partie touristique et découverte de la région. D'abord, est-ce que c'est bien aussi un des objectifs du partenariat avec ce Mondial des métiers ? Oui, on a deux objectifs. Le premier, vous avez déjà mentionné. Le deuxième, c'est chercher des partenariats pour les écoles polonaises pour faire des échanges avec les étudiants et les élèves polonais. Et on a déjà trouvé pas mal de partenariats pour les écoles dans les passées. Et maintenant, on cherche le partenariat pour l'école gastronomique qui est à 50 kilomètres de Cracovie. Très bien. Alors, on va en venir. Alors, tous les noms qui sont en polonais, je vais vous demander de les prononcer parce que j'ai peur de les abîmer. Oui, c'est assez compliqué, même pour les polonais. Exactement. Et donc, cette fameuse école de gastronomie, vous avez effectivement une petite plaquette de présentation. Est-ce que vous pouvez d'abord nous en dire le nom, du coup ? Donc, le nom, c'est Maopols-Kachkow-Agostin-Nosti. En fait, c'est beaucoup plus simple que quand on le lit. Il y a pas mal de consonants. Alors, c'est à Cracovie à proprement parler ou c'est un peu l'extérieur ? 40 kilomètres un petit peu, donc c'est la banlieue plutôt. D'accord. OK, très bien. Et dans cette école, sur la présentation, vous faites grande part justement au fait que la formation permet aux étudiants de pouvoir faire des stages et après continuer, j'imagine, par être embauché dans des filières assez prestigieuses. Donc là, je vais vous laisser la parole pour présenter cette partie-là. Oui, effectivement, en Pologne, on reconnaît une forte croissance de la culture du café. Et maintenant, c'est vraiment facile de trouver un emploi dans ce domaine. D'accord. Quand on parle de café, on parle de bar, café. Ce qui est lié au commerce de café. Oui, OK, d'accord. Très bien. Donc aussi, on est venu avec une enseignante qui travaille dans le métier depuis 24 ans. D'accord. Donc, elle sait tout de café. Elle a aussi sa propre école qui est située à Cracovie. D'accord. Donc, les élèves qui sont en troisième ou en quatrième, ils savent déjà tous les types de café, comment préparer un bon espresso, comment faire tout avec le café. Donc, c'est vraiment génial parce qu'avant, j'étais surpris parce que je ne les ai pas connus avant. Oui. C'est ici qu'on s'est connus. D'accord. Je suis vraiment impressionné. Alors oui, il y a toute une partie, notamment décoration sur la crème, sur le café, qui est présentée là sur votre stand en démonstration. Oui, on montre la décoration, ce qui s'appelle en italien café latte art. Oui. Et les élèves apprennent ça pendant les travaux pratiques. D'accord. Ok, très bien. Alors, j'ai posé une question un peu provocatrice, mais pour qu'on aille vraiment construire et petit débattir des mythes. La Pologne est moins réputée que la France, on va dire, pour son côté gastronomie. Qu'est-ce qui fait qu'on aurait avantage d'aller dans cette école plutôt que de suivre une filière de formation gastronomique en France ? Surtout que c'est la partie de l'Europe qui n'est pas trop connue par les Français, ce que je dois dire. Parce que certaines personnes viennent et demandent, c'est où la Pologne ? Et je dis, ah, vous avez la France, l'Allemagne et la Pologne, c'est juste d'à côté. C'est vrai. On ne s'en rend pas bien compte. En plus, c'est la cinquième puissance économique en Europe, donc c'est un pays avec une économie croissante. Donc, je crois que c'est important de trouver une autre culture parce que ça vient de la culture slave. On n'est pas tout à fait slave parce qu'on a trois types de cultures. On a des sources slaves, on a des sources latines, on a des sources allemandes aussi. Donc, c'est vraiment un mélange des cultures, ce qu'on peut voir aussi dans l'architecture du pays, mais aussi dans la gastronomie du pays parce qu'on a beaucoup, beaucoup de spécialités qui sont slaves, qui ont quelque chose de la cuisine allemande, même de la cuisine hongroise. Hongroise ? Oui, complètement. Ça se dit comme ça. Alors, juste à ce propos, sur ces trois cultures, est-ce que je me trompe en disant que l'un des intérêts d'aller dans cette école, ça pourrait être d'apprendre à la fois la rigueur et aussi l'accueil ? Oui, ça c'est vrai parce qu'on est très proche de la culture allemande avec la rigueur. Voilà. Par exemple, on vient toujours à temps. On travaille beaucoup. Plutôt 19 heures. Oui. Pardon. Non, je vais arrêter avec la caricature. Très bien. Et puis, je crois que la Pologne est vraiment connue pour être accueillant. même si quelqu'un est pauvre, il accueille toujours ses invités le mieux possible. C'est ce qu'on apprend à l'école et c'est dans notre sens, en disant. Alors, on va venir maintenant sur l'aspect gastronomique à proprement parler. Je fais le cocorico en disant qu'en France, on a des tas de plats, etc. Qu'est-ce qu'on peut justement découvrir de cette gastronomie polonaise de quoi vous pouvez me parler ? Donc, je crois que le plat le plus connu en Pologne, ce sont des pirogues. C'est un type de ravioli qui peut être farci d'une manière libre. D'accord. Ça peut être fait avec du fromage blanc, avec des pommes de terre, avec de l'oignon. Sinon, on peut le faire avec de la viande, avec des fruits, avec tout ce qu'on veut. À part de cela, on a encore une soupe qui s'appelle borscht. Oui. C'est à la base de betterave. On les sort aussi avec un type de ravioli, mais ces raviolis sont plus petits. Ils sont farcis de champignons. D'accord. Et à part de cela, on a encore une soupe qui s'appelle jurek, qui est faite à la base des seigles fermentées. Donc, ça peut être vraiment intéressant. D'accord. Oui, complètement. C'est un sable inconnu pour les Français. Oui. Puis, on a une côtelette polonaise qui est faite du porc. Oui. On les fait avec du chou cru, avec des seigles, avec des champignons. Donc, c'est aussi assez intéressant. C'est une cuisine d'hiver, quand même. Oui, oui. On mange un peu de tout. Très bien. On va revenir sur ce partenariat avec le Mondial des Métiers. Donc, effectivement, vous êtes là pour présenter l'école. Donc, trouver des partenariats, monter des partenariats avec éventuellement des employeurs qui pourraient accueillir les étudiants formés par l'école, mais également peut-être des étudiants. C'est l'occasion ? Oui, non ? Pour l'instant, on cherche plutôt les partenariats parce que l'école a été créée il y a cinq ans. D'accord. Donc, c'est assez jeune. Pour l'instant, on essaye de faire des échanges, par exemple, 15 jours en France pour les élèves polonais. Et puis, on accueille 15 élèves français en Pologne. D'accord. Très bien. C'est plutôt ça maintenant, mais dans le futur, on ne sait jamais. Très bien. Et là, du coup, on est au quatrième jour de ce salon, donc au dernier jour de ce salon, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant. Donc, pour l'instant, on a cinq écoles qui sont intéressées. Aujourd'hui, on a encore un rendez-vous avec l'école française. On a aussi découvert le stand de la Catalogne. D'accord. On va aussi chercher un partenariat avec eux. Donc, ce n'est pas seulement la France, c'est le mondial des métiers. C'est le mondial des métiers. On est pour le moins dans une dimension européenne, dans les contacts qui sont créés autour de ce salon. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, juste quand on était en train de remonter l'allée, puisque je suis venu vous chercher sur le stand, il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est la motivation. Vous me disiez que vous étiez monté en bus avec tout le matériel motivé à une petite équipe. Vous pouvez m'en dire plus là-dessus ? Oui, on est venu en bus parce qu'on avait trop de matériel pour venir en avion. D'accord. Le voyage, c'est à peu près 21 heures. Donc, on est fort. Mais quand on est motivé, on vient ici depuis 16 ans, comme je l'ai déjà dit, c'est important pour nous. Aussi, juste pour votre information, on a créé notre propre mondial des métiers. D'accord. On invite chaque année une école de l'Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Donc, c'est la fonction depuis 2013. Oui. Et cela se développe aussi. Donc, on essaie de faire la même chose chez nous. Et aussi, on a l'impression que dans le temps d'aujourd'hui, c'est important que les régions restent ensemble. Parce que si les régions restent ensemble, l'Europe peut survivre. Sinon, ça ne va pas marcher. Le faire plutôt à la dimension peut-être des régions, justement, qui peuvent avoir des similarités plutôt qu'au niveau des pays où c'est toujours plus compliqué parce qu'il y a différentes problématiques. Alors, on en revient 30 secondes. C'est histoire de petite Pologne dans la Pologne. Est-ce que vous en savez plus sur le fait que cette région autour de Cracovie s'appelle la petite Pologne dans la Pologne ? Ça m'intrigue, ça. Oui, parce qu'avant, c'était la capitale polonaise. D'accord. Franchement, c'est le cœur de la culture polonaise. Varsovie a été complètement détruite. Il n'y avait rien après la guerre. Donc, c'est pour ça que seule Cracovie a survécu. D'accord. Il y a le château Wawel où on a tous les rois polonais, tous les poètes. C'est comme le panthéon à Paris. D'accord. On a le cœur de Chopin là, donc c'est vraiment important pour la Pologne. Ok. Merci. Merci beaucoup. Et puis, à l'année prochaine alors ? Merci beaucoup, monsieur. Je ne sais pas si j'essaierai là, mais j'espère que oui. On va le souhaiter. Exactement. Merci encore. Merci. Merci.